Bonjour chers fresseurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour un nouveau témoignage hors du commun. Ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup vous soutenir. Elle marchait avec un membre d'une secte du diable sans le savoir. C'est une personne qu'elle avait l'habitude de rencontrer que dans la soirée. Mais un jour, cette personne lui a prouvé qu'elle est un serpent à deux têtes. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent d'ailleurs. Et avant de marcher avec une personne, nous, nous devons prendre soin de savoir ce qui se trouve à l'intérieur du corps de la personne. Parce que le corps, ce n'est que l'enveloppe où se trouve quelque chose. Mais quoi ? Écoutons son témoignage parce que ça, c'est extraordinaire. Elle qui cherche un homme pour la marier, elle est tombée sur un sataniste. Voici comment ça s'est passé. Écoutons ça ! C'est un monsieur que j'ai rencontré dans Libreville. Un médecin, un grand médecin. Je suis tellement pas à discrétion. Bon, le monsieur me faisait la cour tout le temps. Je le croisais à chaque fois, je sortais du boulot quand j'étais à Libreville. Je le sortais du boulot, je le croisais à chaque fois. Et il me faisait la cour, mais je ne faisais pas tort. Enfin, je ne cédais pas, je le zappais, quoi. Et il insistait, il insistait. Après un jour, on s'est dit, bon, je me suis dit, bon, on peut t'inviter. Tu vas écouter la personne, mais c'est ce qui est derrière qu'on refuse. D'accord ? C'est comme ça que j'invite. J'accepte l'invitation. Il m'invite à aller dîner quelque part et tout. Et quand on arrive dans le restaurant en été, il y avait des famaces, il y avait des rosicristiens. Il y avait plein de monde habillé en blanc. Lui aussi, il était en blanc. Et puis, d'un coup, toutes les personnes qui sont là commencent à le saluer. Tous les gens de la secte commencent à le saluer. Ils me disent, ah tiens, ça c'est les rosicristiens. C'est une secte, c'est une loge ici au pays et tout. Chaque personne donnait le saluer. Et chaque personne, j'ai dit, mais apparemment, tu as l'air de connaître tout ce monde. Il m'a dit, oui, je connais tout ce monde parce que je suis, comment je suis, tu me connais. Je lui ai dit, oui, je connais parce que vous êtes un grand médecin et tout. Et puis, ça m'a, j'ai un petit calme. Je lui ai dit, mais comment ça c'est que tu connais toutes les personnes d'une confrérie qui sont venues, qui ont réservé dans le restaurant pour venir dîner. Ça m'a fait tiquer, mais bon, je suis restée quand même un peu sur la réserve. Et puis, moi, je ne connaissais pas chez lui. Il me déposait chez moi. Et moi, j'habitais dans la concession familiale. Donc, ma mère, elle avait son côté. Moi aussi, j'avais mon côté et tout. Et il venait là. Il venait là tout le temps. Quand il sort de son boulot, moi, si je suis sortie avant que je suis rentrée, il venait là. Mais quand il venait, quand il croise ma mère, il avait toujours genre un chapeau, on appelle le chapeau là, somreau, comme ça, tout noir. Quand il croise ma mère, il baisse la tête. Il fait vraiment rentrer la tête sous le chapeau. Il ne fallait pas que ma mère voie son visage. Et il saluait maman. Il faisait, oui, bonjour, bonjour maman. Il saluait, mais il baissait la tête. Moi, je n'avais pas remarqué ça. Mais ma mère avait remarqué ça. Ma mère, elle avait quand même un sixième sens. Et puis, elle a tiré mon attention et m'a dit, mais le monsieur là, tu sais où il habite ? Non, je ne sais pas où il habite. Et comme il voulait quand même savoir où moi j'habite et tout. Moi, je l'ai emmenée ici. Je ne suis pas une bandite, donc voilà. On ne sait jamais si ça peut être une relation qui peut aboutir à quelque chose. On ne sait pas. Je me dis, mais il est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il me salue, il vient seulement le soir, il ne vient pas la journée. À chaque fois qu'il me salue, il a la tête baissée. Il ne veut pas que je le vois son visage. C'est bizarre. J'ai dit, non, tu dois le connaître. Je montre la photo et tout. Oui, elle me dit, oui, son visage. Moi, son visage me dit quelque chose, mais c'est son attitude là, de baisser la tête à chaque fois là, qui est bizarre. Et puis, moi, il venait à la maison, il venait tout le temps. Quand il dit, tiens, je sors du boulot, je viens là-bas, fais-moi un truc, je vais manger chez toi et tout. Puis un jour, moi, je lui ai dit aussi qu'écoute, ça fait un moment, tu viens à chaque fois, c'est toi qui viens chez moi. Il faut que moi, je vais aussi connaître là où tu habites. Il me dit, oui, je suis divorcée et tout ça, tout ça. Je vis seule dans une maison là-bas, dans les quartiers huppés de Libreville. J'ai dit, ah bon, il me dit, oui. Alors, il me dit, j'ai dit, bon, moi, aujourd'hui là, il faut que tu me dises, tu me donnes un rendez-vous pour que j'aille connaître là où tu habites. Parce que c'est bizarre. Et puis, c'est comme ça qu'il me dit, bon, écoute, je viens te chercher vendredi soir après le travail. Moi, le vendredi soir, quand il vient, il change d'avis. J'ai dit, non, mais tu n'as pas changé d'avis aujourd'hui, il faut que j'aille connaître là où tu habites. Il me dit, bon, moi, dans la voiture. Mais quand je pars, je ne prends pas grand-chose parce que c'est un aller-retour. Juste aller connaître la maison et revenir à la maison. Mais j'ai pris sur moi un petit sac, ma pièce d'identité et une torche. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la torche, mais j'ai pris la torche. Et puis, on est partis. On a commencé à rouler, à rouler. On arrive à... Parce que là, on allait maintenant au nord de Libreville. On arrive à un quartier qu'on appelle Charbonnage, les Gabonaises connaissent. Charbonnage, il commence à me poser des questions. Il me dit, mais tu as déjà réfléchi à la manière dont tu veux mourir. J'ai dit que tu veux me tuer. Ça, c'est quelle question ? Il me dit, non, c'est une blague. En fait, c'est juste pour savoir. C'est quoi la... Quelle est la mort qui, selon toi, te conviendrait le plus ? Tu as des drôles de questions, mais c'est quoi ce genre de questions ? Il me dit, non, c'est juste pour savoir et tout. Moi, par exemple... Lui, il prend son exemple. Il me dit, moi, par exemple, si je veux mourir, je veux mourir sans souffrir, vraiment dans mon sommeil et tout. En tout cas, si tu m'emmènes là, si tu as l'intention d'aller me tuer, sache que moi, à la montre, son est assis. Tu ne peux pas. Il me dit, arrête, mais tu me verses en disant ça, je suis en train de blaguer. Je lui dit, mais pourquoi une conversation comme ça ? Il est 20 heures passées, une conversation comme ça, l'a mis juste en train d'aller le connaître chez toi, où je n'ai jamais été. Il me dit, non, c'est juste comme ça et tout. On arrive à Kanda. À Kanda, là, c'est un grand quartier du nord de Libreville. Le quartier des... Bon, pas des riches, Libreville, c'est Libreville. T'as ta belle maison, t'as ta belle maison, mais si t'habites au sud ou au nord, peu importe. Voilà. Et donc, on arrive à Kanda. Sauf qu'après, à Kanda, il y a une forêt là-bas, un peu plus loin, on l'appelle le Cap, qui longe un peu vers la mer et tout et tout. On rentre à Kanda. Il me dit, non, j'habite à Kanda. Je lui dis, bon, on rentre à Kanda. On dépasse à Kanda. On roule, on roule, on roule. On dépasse les stades, on dépasse les trucs. J'ai dit, attends. Mais depuis, on a un roule, on dépasse à Kanda. Il n'y a même plus la lumière derrière. Ta maison est où ? Oh, ma maison, c'est devant. Mais on rentre maintenant, là. Il rentre une petite piste. La piste, là, je vois la lumière devant, plein de lumière devant. Mais je me dis, bon, c'est peut-être la route qui est mauvaise, on va y arriver. On commence à rouler sur la piste, là. On roule sur la piste, on roule sur la piste. On arrive à un moment, on dépasse les lumières, là. Je lui dis, papa, tu m'emmènes où ? Il m'a dit, non, je t'emmène chez moi. Tu voulais qu'on est là ? Le monsieur, là, qui était gentil avec moi sur tout le chemin, qui était toujours sympa. Oui, tu sors du boulot à quelle heure ? Tiens, je viens te chercher. Oui, on va faire ceci. Oui, je t'emmène voir ma famille. Il m'a présenté même assez proche et tout ça. Le monsieur avait changé de visage. Les yeux étaient devenus bizarres rouges. Moi, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mon papa, tu vas te chercher quel problème ? Tu m'emmènes où ? Moi, je veux seulement connaître ta maison. Ça fait un moment que je te fréquente. Bon, ça faisait quand même six mois, je vous dis. C'est un truc de six mois. Donc, je me dis, tu veux seulement aller connaître ta maison. Tu m'emmènes où on a dépassé les maisons, on a dépassé les lumières. Là, on est maintenant dans la forêt. Tu m'emmènes où ? Il dit, non, ma maison, elle n'a pas de vent. Et je me suis souvenu que dans l'une de ses blagues, avant de me prendre la route pour aller chez lui, il me disait, je suis un serpent à deux têtes. Je ne me lave pas n'importe comment. Est-ce que je peux me transformer ? Et si je me transforme, est-ce que tu peux ? J'ai dit, serpent à deux têtes. Il disait qu'il blaguait. J'ai dit, entends. Peut-être qu'il me disait même les vérités. Moi, je ne savais pas. J'ai dit, serpent à deux têtes. Tu ne peux pas te transformer en ma présence. Parce que moi, j'ai le feu dans moi. Tu vois, tu ne vas pas te transformer. Donc, il disait ça. Mais moi, si je répondais comme ça, mais des blagues, mais je réponds aussi parce qu'il y a des blagues. Les vérités, ce n'est pas des blagues. Mais j'avais sapé ça. C'est quand on arrive vraiment sur la piste de la forêt, que je commence à penser aux sept rois. Je me suis dit, mais le monsieur est en train de m'amener pour aller me tuer. J'ai commencé à prier. Et je me suis souvenu que mon grand-père m'a toujours donné des prières. Mais des prières, pas des prières chrétiennes, des prières, des invocations des esprits. Des esprits anti-accident, anti-sacrifice. Des esprits. Ça, ce sont des esprits que les gens ne connaissent pas. Mon grand-père, c'était un guérisseur et tout. Donc, parfois, il faisait des trucs aux gens et tout. Il dit ça là, parce que tu es en danger. Tu cites les trucs là, tu vas voir. Je citais les trucs, mais je citais aussi la Bible. Je citais Dieu, je mélangeais tout. Je dis, Seigneur, je ne suis pas papa, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a mené ici. Je demande pardon. Je ne sais pas au Seigneur si c'est mon dernier jour. Je te demande pardon, mais accueille mon âme dans ton royaume. Je ne sais pas, c'est l'ignorance. J'ai commencé à prier. Tout ce que je disais là, le monsieur était seulement calme. Il ne me répondait plus. Il était devenu bizarre. J'ai dit, mais la dernière fois, quand j'ai parlé, quand il l'ouvre la bouche, c'est quand j'ai parlé la dernière fois, du sapin à deux têtes. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me transformer devant toi, non. Tu vas vivre ça aujourd'hui. Parce que je t'ai dragué. Moi, tu m'as un homme comme moi. Tu me fais tourner. Tu me fais tourner. J'ai tourné derrière toi comme un chien pour te draguer. Que tu as quoi ? Tu n'es même pas belle. Je dis que, Seigneur, mon frère, c'était chaud. Je tremblais. J'ai pissé sur moi. Je ne sais même pas. Je n'étais plus là. J'ai cité seulement les trucs. Je ne sais pas aller. Je ne sais plus. On est arrivés. On est arrivés dans un endroit. Il n'y a pas de lumière. Une forêt. J'entends seulement le bruit des animaux. J'entends quand même le bruit de l'eau qui coule. Tu sais, quand on a une forêt et qu'il y a la rivière. J'entends le bruit de la rivière. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Il est venu se transformer ici. Il va me tuer seulement. Je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas. J'ai commencé. Les mots, même les mots. Là, je révis seulement la scène comme j'ai évécu la scène. Je n'ai parlé plus. J'ai tremblé. J'ai demandé, c'est comme ça que les filles meurent à Libreville. C'est comme ça, la curiosité. J'ai trouvé quelqu'un qui va m'honorer. Qui va m'épouser. Donc, c'est comme ça, là. Il est descendu de la voiture. Quand il descend de la voiture, il bloque d'abord la portière de l'est. Je dis, Seigneur, je bouge la portière. Je ne fais pas où. Je ne connais même pas. Mais dans mon petit sac, j'avais la torche. Vous avez dit qu'au début, j'ai dit que j'avais la torche sur moi. J'ai sorti la torche. J'ai commencé à regarder partout. Mais je regardais, mais il n'y avait que les arbres. Il n'y avait rien. Son visage avait changé. Ce n'était plus le même monsieur. C'était, je ne sais plus. Et puis, il a ouvert la porte. Je lui ai dit, descends. Je lui ai dit, descends. Il m'a poussé. Il m'a tiré. Il m'a violenté, mais d'une manière. Et puis, la maison, une maison inachevée. Il a seulement poussé un pied comme ça. Le compte plaqué est quitté. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de lu. Rien, rien, rien. J'ai dit, Dieu, la main sur la tête. Je ne tenais plus de bouger. Trember seulement. Je lui ai dit, Seigneur, il a amené les gens ici. Il y a les couteaux. Il y a les trucs. Il va me démembrer. Il va enlever mes organes. Mais qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, il m'a dit, arrête la torche. J'ai dit, je n'arrête pas la torche. J'ai dit, tu sais, moi, j'ai eu une famille. Tu ne connais pas mon père. Tu ne connais pas ma mère. Mon père est décédé. Mais je lui ai dit aujourd'hui, là, que tout ce que tu vas faire. En fait, j'ai pris de l'assurance. J'ai pris de l'assurance. Je sais que c'est le fait de l'avoir confronté comme ça qui m'a quand même sauvé. J'ai pris de l'assurance. J'ai dit, tout ce que tu vas faire sur moi ce soir-là. Toutes tes invocations, toutes les paroles, toutes les incantations. Tout ce que tu vas vouloir faire sur moi, là, là, l'instant, la nuit, là. Je te dis que le lever du jour ne va pas aussi te trouver. Tu vas me sacrifier. Si tu es venu ici pour me sacrifier, je sais. Mais tu vas me sacrifier. Mais je te dis que tu ne vas pas vivre. Fais ce que tu as fait. Je te laisse mon corps. Il m'a mutilé. Il m'a balancé la bâtie. Déchiré les habits, machin. J'ai mis là. J'avais toujours ma torche. Ma torche était dans ma main comme un couteau. C'était une petite torche. Donc, j'avais ça sur son visage. J'attendais seulement le transformement, là. À un moment, il a plié ses deux coups de coup de poing. Il a mis ça sur le front. J'ai dit que, Seigneur, la torche était juste braquée sur lui. Il a dit, arrête la torche. Je lui ai dit, arrête la torche. Il m'a violenté. J'ai été au sol. La torche était toujours dans ma main comme un flambeau, comme un bouclier. Et à un moment, il m'a violenté, violenté. Après, il m'a tiré. Il m'a dit, allez, remonte dans la voiture. En fait, ça a duré quand même. Ce n'était pas un truc de deux minutes. C'est un truc qui est parti quand même de minuit. Le temps qu'on arrive, on est arrivé là. On est arrivé dans les coups de minuit. De minuit jusqu'à trois heures, quatre heures du matin. Il m'a tiré. Il m'a remis dans la voiture. Il est revenu me jeter à Kanda. A Kanda, après de la route, là où je pouvais avoir une voiture pour rentrer chez moi. Je suis montée dans un taxi. J'arrêtais un taxi. Je tremblais. Je ne tenais plus debout. Et quand il m'a jeté, il m'a dit, tu as la chance. Je ne sais pas qui tu es. Mais je n'arrivais pas à me transformer. Mais si je m'étais transformée, même si je te tuais, je n'allais pas vivre. Les paroles que tu as sorties de ta bouche, là, ce sont des trucs que tu es, que tu vis. Tu es toi-même. Je tremblais, j'étais, j'ai pris le taxi. Le taxi m'a même été dépassé. J'étais les habits déchirés, je sentais les urines. J'étais bizarre. Le taxi m'a dit, madame, vous allez où ? Je dis, je vais au 22. Quel quartier ? Même le quartier m'a produit le quartier. Je dis, quand on va arriver. Quand je suis arrivé à la maison, il faisait un avicot de 5 heures, 6 heures comme ça. La vieille était là. La vieille a dit, oh, mais tu es sorti, tu as fait comme quelqu'un qui partait juste accompagner le monsieur là ? Tu as dit, maman, où tu me vois là ? La vieille, comme dans nos processions, ma mère a fait un forage dans le puits. Elle a sorti, elle est partie, elle a pris l'eau du puits. Elle m'a versé ça. Je tremblais, je tremblais. Elle m'a attrapée. Elle a prié sur moi, elle a prié sur moi. Elle m'a dit, j'ai dit que le monsieur là, il avait une intention depuis la première fois que je l'ai vue. À chaque fois que je le voyais, il baissait la tête. Quand il me voyait, il avait des intentions. J'ai commencé à prier sur toi. J'ai commencé, je ne sais pas c'est quoi. Mon frère, quand je suis rentrée là, je suis rentrée là, j'ai toujours été une croyante, j'ai toujours été comme dans mon dernier, la vie de la livre, j'ai toujours été une croyante, mais j'étais le croyante du dimanche, genre les croyants de Pâques, de Pentecôte ou bien de Noël, c'est là où je pars à l'église. Mais après ça, j'ai consacré, tu sais que tu peux être chrétienne sans être consacré, tu peux être converti sans être sauvé. Après ça, Dieu m'a prouvé sa fidélité encore sur ma vie. Après l'épisode du blanc que j'ai connu, qui voulait aussi me sacrifier, il y a eu ce monsieur là. Après ça, j'ai consacré ma vie à Dieu. J'ai dit à Dieu, tu prends tout, c'est fini. Je ne prononce même plus le mot marié, je dis à Dieu que si tu me maries un jour, dois à Dieu. Mais sinon, les histoires des gens qui rentrent dans ma vie là, ça c'est moi des sorciers. Le blanc que j'ai connu là, c'était un sorcier. Lui aussi, c'était pareil. Mais voilà le monsieur qui venait se positionner aussi pour m'y poser. Lui aussi, pareil. Je suis comme un, ma mère m'a dit que mais attends, mais qu'est-ce que tu as su toi, c'est non, les gens comme ça qui te draguent, je ne sais pas. Mais en fait, c'est parce qu'il vous en manque quelque chose qu'ils veulent prendre, mais qu'ils n'arrivent pas à prendre. Je vais faire aussi un peu le lien avec, parce que j'ai un enfant, avec un peu le père de ma fille, mais je ne veux pas rentrer dessus ça parce que c'est quelqu'un qui est connu aussi, donc je ne veux pas rentrer dans ça. Mais ce jour-là, j'ai dit que la façon que je suis rentrée chez moi, j'ai dit jusqu'au jour, lui, jusqu'au jour, mais vous savez, même quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une semaine comme ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai rappelé le monsieur là, j'ai dit que je vais te voir la journée, est-ce que je peux te voir ? Il est venu, il est venu me trouver à quelques pas de mon lieu de travail. Il dit, papa, je t'ai connu là, on a parlé, c'est ce que vous faites dans Libreville ou ma fille ? Il dit, tu veux me parler de ça ? Tu as quelles preuves ? Tu n'as aucune preuve. Je voulais le voir la journée, parce qu'il ne le voyait que la nuit. En fait, il me draguait, mais c'était genre sorti du boulot, tu vois, 18h, bon, 18h là, il fait déjà un peu, tu vois, mais c'était pas vraiment midi, des trucs comme ça, mais j'ai réalisé. Mais je le vois, des fois, quand on monte un peu les informations, un peu au pays, là-bas, je regarde, je dis, ah, tout ça pour dire quoi, la morale, que nous là, on est tellement, tu sais, quand tu te fies ses objectifs, quand tu es ambitieuse, tu tiens tellement à une vie, tu te fixes, tu te, enfin, tu veux tellement réussir que tu places la barre haute, mais attention quand tu places la barre haute, parce que tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Donne-toi plutôt de la valeur sur ce que tu sais faire, sur ce que tu as appris. Et quand tu vas te valoriser toi-même, tu vas trouver les gens à ta juste valeur. En fait, c'est le message que je voulais faire, parce qu'il ne faut pas trop suivre les hommes qui ont l'argent, qui sont machin, machin. Moi, j'ai un enfant avec un monsieur, j'ai tourné le dos au monsieur, là. C'est une autorité, bien, mais je n'ai pas compris, il y a un moment, fais-moi un enfant, fais-moi un enfant, il insiste, il insiste, il insiste. Après, le moment que je tombe enceinte, il fait, c'est moi qui décide à quel moment tu tombes enceinte, ce n'est pas toi qui décide. J'ai dit, oh, mais c'est quoi, c'est une affaire de, c'est toi Dieu, c'est une affaire, tu veux les enfants et puis à la dernière minute, tu changes la vie et tu commences à dire, oui, c'est moi qui dis, tu fais des sacrifices, tu fais des trucs, des incantations. Quand tu enceintes les gens, bon, comme c'est comme ça, papa, entrez dans responsabilité. Moi, j'ai pris mes responsabilités aussi. Mais j'ai relié un peu tout ça, je me suis dit que, mais en fait, c'est ce truc-là, quoi, qu'il y a quelque chose, c'est comme dans les églises. J'arrive dans une église, tu vas voir l'homme de Dieu, si ce n'est pas un vrai homme de Dieu, il va commencer à dire, toi, je viens d'arriver dans l'église, il commence à me donner un poste. Il commence à, oh, tu dois être avec moi. Je priais même dans une église où l'homme de Dieu, quand il faut brûler les fétiches, c'est moi qui donne la lumette et puis le gazo, le pétrole pour brûler les fétiches. Oh non, c'est toi, c'est toi qui brûle, c'est toi qui dois brûler. Mais pourquoi c'est moi qui brûle? Mais il dit, parce que la force qu'il y a en toi, tu ne le sais pas. Tu as toute la, tu as une force de penser les choses là. L'homme de Dieu, un homme de Dieu qui impose des mains aux gens, c'est moi qui brûlait les fétiches. Les fétiches que les gens ramenaient pour venir se confesser, tout ça. C'est moi qui donnais le pétrole et puis la lumette pour aller brûler. Mais ça ne me disait rien en fait, je disais après ça. Je vais un peu. Bon, c'était un... Wow, vous avez entendu tout ça? Ce monde est vraiment terrible. Bien, vous avez le couteau qu'on le tumeau, en tout cas, c'est parti. En fait, c'est l'histoire du frère de ma mère. Ma mère, elle a eu qu'un seul frère. Elles sont sept, ils étaient sept. Et lui, il est le seul garçon. Et dans leur famille, il y a les histoires de... Tu es chef. Il y a une histoire de chef de village. Et puis les histoires de leur histoire de chef de village, ce n'est pas les chefs de village d'Adeba, c'est les chefs de village que, bon, tout le village te fait n'er, tu es patron. Il y a une descendance qui prend à chaque fois la place, le trône-là. C'est un tabouin, un truc à deux balles, est tombé. Excusez-moi. Donc, du coup, lui, il voulait la place là. Mais c'est une place qui lui revenait. C'est une place qui lui revenait parce qu'après, la personne qui est décédée, qui était là, c'était lui qui devait prendre. Mais on ne voulait pas lui donner parce qu'on disait qu'il n'avait pas eu cette notoriété, il n'était pas riche. Les gens qui ont été sur ce fauteuil de chef-là, ils ont fait des études. C'est des gens qui étaient riches. À la fin de leur vie, ils viennent, ils prennent le trône et puis ils sont là, ils sont chefs du village. Ils gèrent le village. Quand il y a un problème dans le village, ils savent où on va. Donc, lui, il voulait la place là. Mais comme il avait une réputation un peu de vagabond, genre, on a un peu gaspillé mon oncle là. Ce n'était pas un fou, mais c'était quelqu'un, malgré les études, malgré tout ce qu'il a fait, il ne faisait rien. Il faisait quoi ? Je ne sais même pas ce qu'il faisait. Militaire, militaire, voilà. Militaire. Il était militaire. Mais militaire là même, tu vois, il y a les gens de militaire, tu as l'impression qu'on l'a dépouillé de toutes les grâces, de tout, en fait. Et il voulait la place là. Et pour avoir la place là, avec son ami, ils sont partis tous les deux. Ils ont volé la chaise du chef du village là. Ils ont emmené la chaise du chef du village là au cimetière pour aller faire les incantations la nuit, pour dire que le trône lui revient, on a donné à quelqu'un d'autre. Donc, il faut que la personne qu'il va s'asseoir sur le fauteuil là. Donc, il a invoqué tous les esprits du cimetière là. Ils ont dormi avec son ami, ils ont dormi dans le cimetière. Ils ont bu, ils ont fait des trucs la nuit, machin, machin, jusqu'au matin. Et quand ils sortent, ils sont partis de redéposer le truc, la chaise, où ils ont pris la chaise. Ils ont pris de redéposer la chaise. Et le matin, en allant déposer la chaise, ils reçoivent comme un fouet, comme quelqu'un qui l'a fouetté. En tout cas, on l'a fouetté tellement qu'il est tombé malade. Mon oncle là, mon propre oncle, il est tombé malade. En sortant du cimetière le matin. Parce qu'ils sont sortis, je crois, dans les... Je ne sais pas l'heure, mais moi, quand j'entends l'histoire que mes tantes me racontent, je vois que c'est dans les histoires, les histoires des 5h, 6h du matin. Et il a été fouetté, fouetté par quelque chose, fouetté, mais pas son ami, lui seulement. Fouetté par quelque chose, sérieusement, avec une chicote toutou. Et quand il rentre, il a la fièvre. Il commence à dire, j'ai la fièvre, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Et il tombe malade. Au bout de 3 jours, il décède. Comme si son ami là aussi voulait la place, comme si son ami était allé lui vendre, allé le vendre aux esprits des morts, je ne sais pas. Et puis il décède, on l'enterre. Quand il décède, on l'enterre. Il y a un couloir qui longe le mur, en fait, entre la barrière de la maison de mon grand-père et les voisins. Il y a un pivot là, on appelle ça chez nous, le pivot. Une petite piste qui emmène genre à l'autre rue derrière. Mais c'est vraiment une petite piste pour rejoindre les rues qui sont derrière. Les gens ne passent pas là la nuit. Même la journée, même si tu passes là, tu sais qu'il faut être fort pour passer là. Parce qu'après, il y a un peu le ciletière, un peu devant. Et son ami là, qui l'avait accompagné pour faire l'incantation, le rituel de la nuit. Lui, mon oncle est déjà décédé et on l'a déjà enterré. Son ami là aussi, dans le couloir là, il reçoit un fouet, un coup de pied. Quelqu'un lui fout un balayage, je ne sais pas comment on dit, un balayage, genre une cale dans le pied, il tombe et il se cogne la tête. C'est lui maintenant, avant de mourir, c'est lui qui fait les confessions, qui parle de ce que mon oncle a vécu. Et de ce que lui, il a vécu dans le couloir, que la personne qui l'a fait du mal dans le couloir, c'était mon nom. Parce qu'à la fin, il avait le visage quand il tombait. Des histoires bizarres. Et c'est resté comme ça, les deux sont morts, on les a enterrés, le village, et c'est quelqu'un d'autre qui est resté, le chef de ce village-là, et tout, et tout. Bref. Dix ans plus tard, moi, je pars en vacances, je suis là, en plein midi, il y a un monsieur qui débarque. Oui, bonjour. On dit bonjour. Il dit, il donne son nom, il décrit son identité et tout. Après, il dit, je suis venue, je dois retrouver Félicien, un monsieur que nous, on ne connaissait, on ne l'avait jamais vu. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu, mais j'avais une tante, parce que mon grand-père, il a fait beaucoup d'enfants, donc il a les enfants de sa deuxième femme. Il y a une qui le connaissait. Il dit, non, bonjour et tout. Je m'appelle Félicien, en plein midi, le soleil, en plein zénith, c'est là où il débarque. Il dit, je m'appelle, il donne son nom, c'est Antoine, quelque chose comme ça. Il dit, je cherche Félicien, Félicien et moi, on était là, genre, je prends un peu la ville comme le caractère, au Cameroun. On est au Cameroun, on est au Cameroun, là-bas, on est des voisins, il habite en face de chez moi, on travaille ensemble, on est des vigiles, on est des vigiles et on est venu, il est venu avec sa femme et ses enfants, moi aussi, je suis venu avec ma femme et ses enfants. On s'est vus hier et on s'est donné rendez-vous ici, on devait se croiser ici avant de reprendre le chemin pour repartir au Cameroun parce qu'on reprend le boulot lundi. ma tante le regarde, moi aussi, je ne sais pas, je ne connais pas trop les histoires comme ça, ma tante le regarde, tout le monde, en fait, toutes mes tantes étaient là, sauf ma mère, mes tantes le regardent, lui-là, il sort, il dit non, pourquoi vous me rêvez comme si j'étais un revenant comme ça, un machin, on dit que tu cherches quel Félicien, Félicien que tu cherches là est comment? Il dit non, Félicien et tout, son nom, il donne le nom de famille, tout, tout, tout. Félicien, le nom que tu sais, c'est le nom de notre frérot, tu le connais? Il dit oui, je le connais, c'est mon meilleur ami, on s'est venu ensemble du Cameroun, on est venu avec nos femmes et nos enfants et on s'est dit qu'on allait se trouver ici aujourd'hui et après, on reprend le chemin pour repartir au Cameroun parce qu'on reprend le boulot. Moi, je dis qu'il me suis rentrée, j'avais un petit téléphone à l'époque, j'ai commencé à le filmer, il me dit non, ne me filme pas, je n'aime pas qu'on me prend en photo, je dis, mon frère, c'est la partie du film que moi j'aime là, je ne veux pas qu'on te filme comment, moi je vais te filmer, ton visage est bizarre, il faut que je te filme. Il dit non, il met le mouchoir au visage, il baisse la tête, il ne veut pas que je le filme. Et puis, il m'attendait qu'il vient t'asseoir, je me suis assis, il m'attendait que le fait asseoir, il m'attendait que lui donne l'eau, il dit, il ne boit pas l'eau. L'eau est bien glacée, il dit, il ne boit pas l'eau. Monsieur, vous ne buvez pas l'eau, il dit, non, il ne boit pas l'eau. Une de mes tantes, elle s'élève, elle dit, bon, elle va prendre la photo de Félicien pour venir lui montrer, peut-être qu'il se trompe, on prend la photo de Félicien on est toujours ensemble, on fait tous nos cassons ensemble, on s'est mariés ensemble, on a eu des enfants, il a deux enfants, moi j'ai deux enfants, on est venus là, on est venus en week-end, mais on avait dit qu'on devait se croiser, c'est parce qu'on s'est séparés au croisement qui est devant. Et lui, il est parti, il est venu ici, il est venu ici, et moi je suis partie chez mes parents. Et donc, je suis venue le retrouver ici puisqu'il m'a montré la maison. Ma tante édite, tu vois la photo là, non, c'est mon frère, mon frère, unique, le seul enfant que notre maman, le seul garçon que notre maman a eu. Ça fait dix ans qu'il est décédé. Il est décédé de façon mystérieuse. On est enterré aussi comme ça. Toi, tu viens aujourd'hui là, tu viens et que tu le cherches, tu le cherches comme moi, et puis tu dis qu'un moment que vous êtes venu de Cameroun, vous vous êtes croisés, vous vous êtes séparés là, au croisement de chemin là, toi tu es parti chez tes parents, et lui il est venu, c'est avec sa femme et ses enfants. Oh oui, il est venu, moi je sais bien comment il a pris le chemin, il est rentré ici avec sa femme et ses enfants dans le portail là. C'est pour ça que moi je suis venu le retrouver ici. M'attendu, mais oh, mais il est décédé, ça fait dix ans qu'il est décédé, il était militaire. il était militaire avant de venir au Cameroun, c'est pour ça que nous on est vigile, parce que bon là-bas on ne peut pas, tu ne veux pas aller servir, être militaire dans un autre pays, donc tu es obligé de faire une autre fonction, parce qu'il ne voulait plus être militaire. ça fait dix ans qu'on est amie. Ah bon, il dit oui. Maman, on dit que non, il est décédé. Il est décédé comment, vous ne pouvez pas me dire ça. C'est mon meilleur ami, on mange ensemble, on sort ensemble, on passe les murs dehors, parfois on sort, il a deux enfants, il donne les noms des enfants, il donne le nom de la femme. On dit ça, c'est ça, c'est ça, c'est l'hérit ça. En plein midi, toute la cour est sortie, les gens sont sortis, mais moi je le filme au haut, mon téléphone était sur lui, non, ne me filme pas, il avait la tête coubée, la tête inclinée, ne me filme pas et tout. Et puis, à un moment, il a commencé à pleurer, il pleurait à chaud de l'âme. J'ai dit, mais ah, ce n'est pas les histoires des gens, des gens. Et c'était tellement bizarre, mais la façon qu'il a reconnu aussi la photo pour dire, oui, mais c'est mon meilleur ami, on groove ensemble, on fait tout ensemble, il a deux enfants, il est venu, il est venu, on est venu de la ville, où on vit là, on est venu avec nos femmes et nos enfants. Moi j'ai une femme et des enfants, j'ai emmené ma femme et mes enfants chez mes parents et lui aussi, il est rentré dans cette concession. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il est décédé. Il a pleuré, pleurant, il a laissé pleurer, il a pleuré, il était assis, il n'a pas bu, il n'a même pas touché la bouteille d'eau. Puis s'est lévé. Ma tante aussi, mes deux tantes, elles ont commencé à dire, comme il s'élève pour partir, là, nous, on va le suivre. Elle a suivi, elle a suivi, il a commencé à dire, oh non, on va le suivre parce que peut-être que notre frère est devant là-bas, il a laissé les enfants devant au carrefour, on va le suivre pour savoir où lui aussi il habite. On va le suivre. Ma tante l'a suivi. Ma tante l'a suivi. Ma tante, elle a dit, elle a pas de suivre par retourner chez vous. Ma tante a dit non. Ma tante a dit non, mais non, nous, tu es venu nous bouleverser, tu es venu bouleverser nos vies en plein midi comme ça. Nous aussi, on veut savoir d'où tu viens. Donc, on va t'accompagner chez tes parents aussi pour aller savoir qui tu es aussi. Il dit non. Je vais me suivre par le monsieur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un pivot, la piste là. Donc, il y a un peu le cimetière devant là-bas. Ma tante a dit que, à un moment donné, il faut pas aller. Tu vois, on ne le coupe pas bien quand tu es comme ça. Non, je ris parce que c'était tellement drôle la partie où elle a suivi. Ma tante l'a suivi parce qu'elle a dit mais attends, elle dit mais, elle dit mais non, moi je veux savoir parce que vous êtes venu bouleverser nos vies là. Ça, c'est quelqu'un qui est décédé depuis 10 ans, on a même déjà oublié cette histoire là. Et toi, tu vis aujourd'hui là. Nous aussi, mais non, on va aller savoir parce que tu n'habites pas loin. On va aller savoir où tu habites et peut-être on va croiser notre frère ou peut-être qu'il a, je ne sais pas. Ça, c'est quelle histoire. Et ma tante a commencé, il y a une, il y a une qui a fait des métaux, l'autre a commencé à dire non moi, elle, elle aime les histoires des sorciers donc elle a commencé à le suivre. Arrivait un moment, il y a aussi un pivot à côté du cimetière là-bas. C'est le pivot là qu'il voulait prendre. Ma tante a dit, ah, comment c'est le pivot du cimetière que tu veux prendre là? Moi, je ne veux pas te suivre dans le pivot du cimetière parce que tu es aussi de chez Biza. Et la deuxième femme de mon grand-père, elle a une fille qui est jumelle. Il a une fille qui est jumelle. La jumelle a reconnu et il dit, mais le monsieur là, je le connais. Mais ça fait longtemps que, moi, j'aime bien me balader dans le quartier, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. je veux aussi aller vous savoir, savoir d'où il, je veux aussi aller savoir, je veux aussi aller chercher sa maison. Je sais à peu près là où il habite. C'est comme ça qu'elle, elle prend mes autres tantes là pour aller maintenant chercher la maison parce qu'elle, elle, elle a reconnu le visage, mais ça faisait longtemps. On dit les gens des 10 ans. Donc, ça faisait longtemps qu'elle aussi n'avait pas revu ce monsieur en question. Donc, elle prend les autres tantes, elle part là-bas dans la maison du monsieur qui est venu demander notre oncle, mon oncle, arrivé là-bas. Un grand cadre comme ça là, dans la maison des parents du monsieur en question là, qui est venu là. La photo décédée aussi. Mais, mais Thomas, tandis que, mais non, le monsieur, on est venu vous voir parce qu'il y a un monsieur qui est venu nous voir, mais moi, je me rappelle qu'il habitait ici. Je me rappelle que c'est quelqu'un qui habite ici. Donc, je suis venu vous poser des questions. Est-ce qu'il est là ? Parce que nous, on a voulu le suivre, mais il a refusé. Donc, maintenant, on veut le voir s'il est. Les parents du monsieur aussi là-bas disent que vous racontez quoi, vous êtes faux, quoi. C'est son fils. Il est décédé. La photo est là. Il est décédé comme on vient de nous croiser. Il était chez nous tout à l'heure. On l'a donné. Lui, il a refusé. Il pleurait parce qu'il voulait rencontrer notre frère félicien. Oh ! Les parents du gars aussi racontent que lui aussi, il est décédé depuis 10 ans. Il était dans la maison. Il a commencé à transpirer, transpirer, transpirer. Il maigressait, il maigressait, il est mort. On l'a enterré. Mais lui, par contre, ce n'est pas la première fois que les gens venaient raconter à ses parents qu'on le voyait partout. Contrairement à mon oncle. Et c'est comme ça qu'on a... Maintenant, on s'est dit, bon, il n'a pas donné d'adresse. Au moins, s'il avait donné l'adresse, peut-être on devait aller chercher les enfants. Parce que les gens comme ça, ils font des enfants. C'est des gens qui ont peut-être qui ont été vendus dans la sorcellerie. Ils font des enfants, ils ont des familles. Et parfois, certains ramènent les enfants à la maison. S'ils avaient un moment donné l'adresse syndicale un peu au Cameroun, là-bas, là où ils habitent. Et tout. Maintenant, on disait qu'on devait aller les chercher pour amener. Mais on s'est aussi dit que peut-être les femmes avec eux ont aussi eu les enfants. Peut-être aussi c'est les révélantes, les enfants aussi sont les révélantes, on ne sait pas. Mais l'histoire était tellement émouvante, était tellement... Je ne sais pas comment dire... Je ne sais pas si c'est absurde ou bien tellement choquante que... On s'est dit mais en tout cas, moi j'avais quand même sa photo, j'ai regardé sa photo pendant un bon moment, un bon moment. Et puis, surtout la partie où il baissait toujours le visage pour que je ne filme pas son visage. J'ai regardé la photo pendant un bon moment, son visage, nos reflets, son visage, les yeux. Mais moi, dans mon esprit, dans mon fort en terre, j'avais vraiment... Et puis ma tante qui l'a suivi aussi, là, elle aussi, elle est très forte spirituellement. Elle aussi, elle disait non, celui-là, c'est pas quelqu'un de notre monde, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. à partir. Donc les deux sont là hier. Et lui, contrairement à notre oncle, nous, notre oncle, personne n'était jamais venu me dire qu'on avait vu notre oncle quelque part. Mais lui, contrairement à notre oncle, les gens le voyaient partout. Donc si on le croise dans un pays, quand on vient d'irage sa mère, il déménage, il va ailleurs. On s'est même dit que si on allait même au Cameroun pour aller les chercher, on n'allait peut-être pas les trouver. Donc c'était l'histoire, mais vraiment l'histoire vécue dans ma famille. C'est pas des histoires racontées ou bien machin vécues. Moi-même, j'étais bien là en plein midi. C'était pas la nuit. Parce qu'on s'est dit aussi que les gens quand ils sont dans les deux mondes, ils peuvent faire des choses la journée. Donc, et voilà, je voulais quand même partager ça avec vous. À part les deux histoires, la liste, la liste de mon père ou de cette histoire-là, j'ai pas d'autres histoires sans problème. Waouh, c'est déjà hors de commun. Dites-moi ce que on va passer les frais-sœurs. C'est ce que vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connaître sur notre repos en là. C'est hors de commun.